Bienvenue sur le diaporama Solar Boat Challenge. L'expédition va durer six mois et se terminer le 8 mai 2007 à New York, avec un succès mondial sans précédent. Marc Vust, le constructeur naval d'Yvonan, propose sur Internet une traversée de l'Atlantique en bateau solaire. Sans succès. Une année plus tard, il reçoit un coup de téléphone du docteur Martin Fosseler. Votre proposition tient-elle toujours ? Bien sûr, répond Marc. Après avoir reçu tous les renseignements, Martin Fosseler cherche et trouve un financement auprès de Madame Schlettwein. Le professeur David Sen rejoint le groupe. Il entreprendra une étude scientifique sur la santé de l'Océan Atlantique. Marc doit encore trouver un skipper. Il appelle Michel Tonnet, navigateur expérimenté, qui accède spontanément. La construction commence au début janvier 2006. Assemblage, coques, poutres et toits solaires. Tous les composants électriques, électroniques et mécaniques se trouvent dans le commerce. Première émission télévisée, Menschen Technik Wissenschaft, de David Jans, sur la télévision suisse alémanique. Montage. Pour faire connaissance, Martin organise un séminaire pour le futur équipage dans sa maison à Elm, dans le canton de Glaris. Le transport routier de Yvonan à Bâle pose quelques problèmes vite résolus par les spécialistes de la maison Friedrichi. Mise à l'eau et premiers essais sur le Rhin à Auhafen, près de Bâle. Inauguration avec la conseillère fédérale, Mme Micheline Calmiret, la marraine du bateau. Daniel Viner en maître de cérémonie. Il s'occupera ensuite de la communication durant toute l'expédition. Discours et flonflon. Mme Schlettwein et Mme Calmiret. Départ pour la descente du Rhin le 16 octobre 2006 à 19h jusqu'à Rotterdam, où Sun 21 sera chargé sur un cargo pour éviter le golfe de Gascogne, dangereux à cette époque de l'année. Le skipper Mathias, navigateur spécialiste du Rhin. Réception de Sun 21 à Cadix. Essai de tenue du bateau à la mer et réglage des instruments. Ce bateau s'est échoué, puis l'eau de mer est entrée dans sa cargaison de riz. La fermentation qui s'en suivit fit exploser le cargo. La montée du Guadalquivir n'est pas simple. Il s'agit de tenir compte du fort courant du fleuve, mais aussi des deux mètres de marnage. Au centre de Séville, devant le pont construit par Eiffel. Réception officielle par la mairie de Séville en présence d'une douzaine de chaînes de TV et de très nombreux journalistes. Comme Christophe Colomb à l'époque, Sun 21 descend le Guadalquivir avant de prendre la mer. Première étape, Cadiz, les Canaries. Départ en mer avec la TSR et son reporter, Joost von Redding. Première nuit en mer. La mer devient grosse, toujours plus grosse. Grand coup de vent, force 8, vent de 40 nœuds et vagues de 4 à 5 mètres. Nouveau cap, Casablanca. La carte météo du 9 décembre 2006. 5 jours en panne dans ce port sale et puant. Nouveau départ avec une météo redevenue normale. Le moteur tribord tombe en panne pendant la nuit. Marc plonge le lendemain matin. Il y avait un cordage de pêcheurs dans l'hélice. Les repas se prennent sur le pont, même s'il ne fait guère très chaud. Et à l'intérieur par mauvais temps. Le poste de pilotage avec les cartes électroniques sur ordinateur et la réception météo par Inmarsat. Arrivé à Lanzarote, très difficile dans le port de Arrecife. Pouerto Calero, le grand luxe. Même les bites d'amarrage sont en laiton poli. Le VVF Lanzarote met à disposition un appartement. Béat et Martin profitent de cette opportunité pendant les 10 jours d'arrêt nécessaires pour recevoir et changer des composants électriques défectueux. Pour Noël, Martin, Béat et David ont préparé un excellent repas. Rendez-vous habituel avec les TV et journalistes. Avitaillement pour 5 hommes pendant 4 semaines, plus de la réserve. En bas à droite, le ticket des courses. Départ le 31 décembre, direction les îles du Cap Vert. Le jour suivant, nouveau coup de vent. Nous allons nous réfugier à la Spalmas. Quatre jours plus tard, nouveau départ. Les conditions sont bonnes. Michel et Marc décident d'aller directement aux Antilles sans s'arrêter au Cap Vert pour reprendre le temps perdu à Casablanca et à Lanzarote. Tous les jours, David pêche du plancton. Il dessine chaque spécimen à l'encre de chine grâce à son microscope. 10 jours de calme, de calme plat absolu. Un cargo sur notre tribord, c'est toujours un risque de collision. Et parfois, nous étions en bonne compagnie, comme ici, avec les dauphins ou encore les baleines. Michel prend des notes pour son futur bouquin. Au petit matin du 2 février, nous apercevons au loin la Martinique. La Martinique, le port de plaisance de la ville du Marin. Très bien équipé, magasin nautique, supermarché, resto, le grand luxe. Le drapeau suisse est bien visible sur le pont Tendonneur. Roger Rage dit Léo avec sa femme et sa fille. C'est lui qui organise notre accueil aux Antilles après notre record mondial d'une traversée qu'avec du soleil. 10 jours de repos, mais pas une minute de livre. TV, journalistes toujours. Les autorités de la ville du Marin. Les autorités de Saint-Anne. Morgane, le fils de mon futur kouskiter Jean-Claude. Léo offre son pavillon personnel à Davy par amitié. Raphaël Donjean envisage un tour du monde avec un bateau solaire. Marc et Michel décoré de la médaille de la ville du Marin. Navigation jusqu'à Saint-Pierre, toujours sur la Martinique. Saint-Pierre, ancienne capitale de la Martinique, qui fut complètement détruite par le volcan de la montagne Pelée en 1902 et qui fit plus de 30 000 morts. Albert Falco, le célèbrissime capitaine de la Calypso du commandant Cousteau. Andy Burkhardt et sa famille, entraîneur de l'équipe olympique de la Dominique. Trois athlètes. Marc donne des cours aux élèves des 20 classes venus nous trouver à Prince Robert Bay devant Portsmouth. Marc rentre en Suisse, il est remplacé par Jean-Claude en tant que co-skipper. L'île de Montserrat et son volcan en activité. L'île de Saint-Martin et son lagon. Port-la-Royale, ville de Maricot sur la partie française de l'île de Saint-Martin. Sortie du lagon de Saint-Martin pour retrouver la mer des Caraïbes. Angouilla. Virgin Gorda, la première des îles Vierges. De basse, invraisemblable amas d'énormes cailloux. La garnison de l'entrée San Juan à Puerto Rico, site protégé et classé par l'UNESCO. Expulsé de Puerto Rico, Jean-Claude n'ayant pas de visa US, départ de nuit. En République Dominicaine, Jean-Claude a terminé sa mission de co-skipper. Louperon, petite ville proche de Puerto La Plata, sur la côte est de l'île. Ici, sa poissonnerie. La grande rue, ses limousines, ses enfants, ses habitants et ses cahutes. Et en route pour les Bahamas. Deux jours, deux nuits, avec un vent de 25 à 40 nœuds et des vagues de 3-5 mètres. Un marinage rapide pour Yves, arrivé depuis deux jours. Ne pas oublier ses chaussures sur le pont, qui est systématiquement inondé. Matthew Town, sur l'île d'Inagua, 1000 habitants. Le port peut accueillir 3 bateaux. Une barque haïtienne du XVIIe siècle, pas de moteur, pas de lumière, si ce n'est le feu permanent au milieu du bateau. Les douaniers bahamiens font vider entièrement la barque. Exploration sur l'île quasi-déserte de Long Cay. Site magnifique, mais 25 à 30 nœuds de vent en permanence. Attention au fond, avec des sondes de 1 à 2 mètres de profondeur. Travaux de consolidation de la pâte d'oie. Cordage utilisé pour centrer la chaîne d'encre entre les flotteurs. La longue chaîne d'îles des Exumas, au Bahamas. Au fond des Ferlans, en marée basse. Farmer Cay, avec l'arrivée la plus difficile de toute l'expédition en fin de journée, alors que le manque de lumière nous empêche de voir les fonds. Parfois de lancer les 지민 de la pâte de l'Escar, mon Américorde, le manque de lumière, les dé dividingre sur la chaleur. Sébastien, le manque de lumière d'essence de l'Arrivée la tête des bouteilles. Il s'agit du travail d'une groupe en l'Escar, de l'Éscar dans l'Escar, d'arrêt, beaucoup trop de vent. Prochaine étape à Samson Quay, île et port privé. Deux jours d'arrêt, toujours trop de vent. Abris pour le dépeçage de la pêche, les déchets directement au requin. Comme celui-ci, un requin dormeur. Remarquez le poisson pilote. Waterrick Wills Cay, c'est une réserve naturelle. Le gardien nous attribue une bouée, l'encre est interdite. Le gardien vient nous chercher pour les Happy Hours du vendredi soir. La maison du gardien, six habitants sur l'île. Mouillage sur bouée pour préserver les fonds marins. L'atelier mécanique. Martin dans son exposé. Lunettes à soleil obligatoire. Nassau sur l'île Providence. Un des casinos hors taxes pris d'assaut par la clientèle américaine. Attention au fort courant du Gulf Stream. Lorsque le vent vient du nord, c'est tout simplement infranchissable pour un bateau de plaisance. Approche de Miami dans le Gulf Stream. Yves rentre en Suisse. Il est remplacé par Xabi. ABC, la TV américaine. 8h30 d'émission qui va passer en boucle durant trois jours. Réception officielle par le maire de Miami, M. Manuel Diaz. Diplôme et décoration. Le Miami Yard Club. Et le comité du Yard Club. L'affaire, bien sûr. Puis Tourisme Made in USA. Béat, prêt à nous défendre. Départ de Miami. Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, 500 km de milliers de villas luxueuses. Changement de décor à l'approche de Cap Canaveral. Valise à passer du bon côté. Les canaux ne sont plus entretenus depuis que Bush est au pouvoir, si bien que Sun 21 va s'échouer une bonne dizaine de fois. Merci, Georges. Ici, un bateau à moteur nous aide à sortir d'un haut fond de sable. Une des plus anciennes villes des USA, Saint-Augustin. Jacksonville, cinq jours sans soleil, plus navigation difficile, ça donne deux jours d'arrêt. Pélican, Grue et Lamantin sont nos compagnons. Ici, le Waccamore River. Clelandville, trois jours de tempête, 12 degrés, 85% d'humidité. Dans le même temps, 100 km plus au nord, Bernhard Stamm et la course autour du monde sont également bloqués. L'auberge de la petite vie de Clelandville, 400 habitants. Nous croisons trois à quatre bateaux par jour. Une marina tous les 50 km environ. Nous naviguons aussi dans la forêt et les alligators ont remplacé les pacifiques et sympathiques lamantins. Zabie retourne en Suisse après trois semaines en tant que co-skipper. Seul à la barre, Michel lutte contre le froid et la fatigue. Béat s'occupe de le ravitailler en boissons chaudes et nourriture. Lacs, rivières et canaux se succèdent avec toujours ce risque d'échouement permanent. Après trois jours de navigation d'enfer, Michel retrouve un co-skipper américain nommé John. Le pont est trop bas, nous appelons par VHF. La seule écluse sur plus de 1800 km. Norfolk, un des plus grands ports au monde. Ici, son grand port de commerce, mais Norfolk, c'est aussi la plus grande base de l'US Navy. Un pont de 23 km qui devient tunnel pour le passage des bateaux. Encore les dauphins. 12 degrés, 85% d'humidité. Nous arrivons à Capmé, très jolie petite ville, sans grand building. Sa colonne a essence. Et nous, n'en avons même pas besoin. Le centre-ville de Capmé. La gardienne du phare, toujours en activité. Courant de 5 à 8 nœuds, infranchissable. Il faut attendre que la marée soit dans le même sens que le vent. Atlantique City, la Las Vegas de la côte Est. Navigation par la mer. Arrivée de nuit à Sandy Hook, dont les eaux sont encombrées d'embarcations de toutes sortes. Varazano Bridge, synonyme de mission réussie. 13 000 km uniquement avec le soleil, sans une seule goutte de carburant. Manhattan à droite, New Jersey à gauche. Sonne 21 est bien petit, devant la statue de la liberté. Cove Marina à Manhattan. Ici, l'ONU. Réception à New York. Le consul de Suisse à New York. Soirée de gala, Madame Schlettwein donne officiellement Sonne 21 au VVF espagnol, contre de bons soins. L'équipage de Sonne 21 est reçu dans le prestigieux Explorer Club des Shackleton, Lindbergh, Ed, Hillary, Neil Armstrong, Aldrin et Jacques Picard. Et voilà la fin de notre aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Merci. Merci.